Salut les amis, vous êtes bien sur RetroBasso, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu plus sérieuse, enfin sérieuse entre guillemets parce qu'on traite toujours du jeu vidéo, mais la partie bricolage la partie hardware, la partie comment faire des trucs incroyables c'est le premier projet que je fais de cette envergure, pour être tout à fait honnête donc l'idée, je vais représenter le projet en entier parce qu'il me semble que j'ai pas été super clair lors de mes précédentes vidéos, donc pour vous pour vous le présenter du mieux possible, ça c'est le stick que j'ai acheté aux enchères, que j'ai récupéré, et j'aimerais le transformer parce que pour l'instant c'est un stick fait pour l'Xbox 360, et j'aimerais qu'il soit à la place fonctionnelle pour les consoles rétro, à savoir la Super E-Tendo, la Mega Drive mais aussi la PC Engine, voilà, donc j'aimerais en fait que les PCB de ces trois manettes soient intégrées à l'intérieur de ce stick là, pour qu'après on puisse la brancher sur n'importe laquelle des trois consoles alors c'est possible, c'est possible en remplaçant la PCB de la Xbox 360 qui est dans le stick par la PCB des manettes et en les attachant comme c'est représenté dans ce diagramme, voilà, là vous pouvez par exemple imaginer que vous avez une PCB de Super Nintendo, ici une PCB de Sega Mega Drive et vous n'avez plus qu'à faire correspondre les boutons dans des sucres qui ensuite iront se connecter au bouton du stick arcade, c'est aussi simple que ça dans la théorie, il faut bien évidemment mettre en série le 5V, enfin le VCC de la PCB1 et de la PCB2, voilà, enfin le courant, et relier les deux glandes ensemble aussi, alors attention parce que si vous avez des manettes qui ont plusieurs glandes communs, ça risque de pas bien marcher, donc faire gaffe à ça, quand même se renseigner, voilà, donc ça c'est le schéma pour relier deux PCB et c'est un petit peu la base de ce que je voulais faire, on peut très bien imaginer qu'on ait une troisième PCB ici et qu'on relie les trois ensembles de la même manière, ça changerait a priori pas grand chose donc si vous voulez faire un stick arcade compatible avec les consoles rétro, c'est possible, encore faut-il sacrifier des PCB de manettes qui marchent sur les consoles d'origine, c'est un peu dommage, c'est pour ça que j'ai favorisé, pour la Mega Drive on trouve des PCB chinoises, des repros pas chers, qu'on peut utiliser pour le stick, pour la Super Famicom j'avais vraiment des tonnes de manettes et il y en a une qui était tellement jaunie que je l'ai sacrifiée elle pour la mettre à l'intérieur du stick, ce qui m'embête le plus en fait c'est pour la PC Engine parce qu'on trouve pas de PCB chinoise pour la manette à 6 boutons, la manette à 6 boutons qui est assez rare et les manettes officielles sont chères et en plus c'est assez rare et c'est vraiment dommage d'en sacrifier une pour ce stick. Donc je laisse pour l'instant de côté un petit peu la PC Engine à voir si j'arrive à refabriquer en entier l'intérieur on trouve les schémas de fabrication des manettes sur internet donc peut-être que je me referais une PCB, PC Engine 6 boutons à la place de sacrifier une manette officielle qui est vraiment dommage. Enfin voilà donc ça c'était pour l'idée de base une fois qu'on a relié toutes ces manettes on a plus qu'à choisir le bon cordon et le branché à la console correspondante et ça devrait fonctionner. Alors attention évidemment il faut pas brancher deux consoles en même temps sinon on double le voltage et on risque de faire griller absolument tout que ce soit le stick, les consoles donc voilà brancher une seule console à la fois c'est très important et on aura donc un stick pour trois consoles après avec des adaptateurs externes qui se brancheront directement sur le câble et plus en interne sur la PCB on pourra rajouter des consoles telles que la NES on pourra brancher éventuellement le stick sur la NES assez facilement ainsi que sur d'autres supports qui voilà qui sont plus ou moins facilement compatibles avec les manettes Sega comme l'Amstrad CPC comme l'Atari ST comme alors je sais plus si l'Amiga c'est le même type de prise ou pas mais je crois que bien excusez moi je crois bien que oui donc ça c'était la première partie mais une fois que j'ai vu ça je me suis dit ce serait bien également de pouvoir rajouter des fonctionnalités parce que sur le stick de base vous voyez on avait les macros on avait les fonctions turbo etc et c'était vraiment programmable donc sans aller aussi loin j'aimerais bien utiliser ce petit panneau de commande pour pouvoir faire plusieurs choses et je là je vous ai fait un petit chez un petit dessin pour vous expliquer quoi donc en fait imaginons que ça c'est notre manette de pc engine là qu'on a vu donc vous voyez le bouton 1 2 3 4 5 6 donc je les reproduis ici 1 2 3 4 5 6 excusez moi pour la qualité des dessins j'espère juste que ce sera compréhensible donc comme je vous l'avais dit la dernière fois en fait vous avez le bouton 1 qui est le plus à l'extérieur possible parce que c'est le bouton qui sera le plus près du pouce et comme on joue à la manette principalement avec les pouces et bien on met les boutons les plus utiles à côté de ces de ces derniers alors que sur un stick arcade la main est positionnée à plat et c'est cette fois l'index qui viendra généralement excusez moi appuyé sur le bouton 1 donc vous voyez que naturellement le mapping est inversé si sur manette on a sa disposition là 1 2 3 4 5 6 sur stick arcade ce sera plus 1 2 3 4 5 6 dans cet ordre là pour la plupart des jeux donc vous prenez n'importe quel jeu par exemple sonic ça on va dire c'est basse est un tout bien sonique c'est un mauvais exemple parce que c'est le bouton dessous pour tous les boutons mais vous m'avez compris donc ça c'est le bouton principal pour la plupart des jeux vous avez envie qu'ils soient ici pour les six arcades mais 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 il y a des exceptions parce que certains jeux ont été pensés pour être joué avec les doigts à plat et c'est le cas pour pas mal de jeux de versus fighting notamment sur super nintendo et megadrive qui exploitent les six boutons et et cette fois on aura plus une la conservation de ce mapping là parce que là vous allez avoir par exemple petit point moyen point gros point petit pied moyen pied gros pied et vous n'avez pas envie que ce soit inversé ce sera la même chose sur la manette d'origine et sur le stick arcade dans ces cas là c'est pour ça que des mappings différents là c'est intéressant donc le premier mapping c'est le mapping classique le deuxième c'est pour les jeux de versus et enfin on peut imaginer un troisième mapping qui lui serait vraiment adapté au jeu de la nes parce que je vous avais parlé d'un adaptateur pour brancher le stick sur la nes sauf que si vous le faites vous aurez en fait le bouton ce alors attendez ouais c'est ça c'est ce bouton là qui correspond au bouton 1 de la nes et ce bouton là au bouton 2 donc vous voyez que c'est pas pratique donc avec une rotation des touches 2 et un autre mapping vous pouvez avoir le bouton principal ici et le bouton secondaire ici la nes n'a que deux boutons donc voilà donc l'idée c'est d'intégrer ces trois mappings dans la pcb on va réaliser donc là j'ai créé vraiment un brouillon dégueulasse du schéma de la pcb que je veux réaliser afin voilà avec plein de petits circuits imprimés au milieu qui va permettre en fait de choisir le mapping que l'on souhaite via un switch dans ce petit tableau de bord là j'ai fait un zoom en fait si on regarde ici vous avez un petit switch trois positions et chaque position en fait va correspondre à un des mappings pour simplifier le deuxième ajout que je voudrais rajouter enfin que je voudrais rajouter oui c'est l'ajout de potentiomètres donc là ici et ici donc deux potentiomètres des boutons rotatifs qui vont vous permettre d'ajouter des fonctions turbo à vos boutons par exemple vous jouez un shoot them up sur la pc engine vous avez envie que si vous laissez le bouton appuyé ça tire automatiquement à une certaine vitesse donc là vous pourrez carrément tourner la molette pour vous régler à la vitesse idéale pour le jeu en question donc en général ça va j'ai réglé pour que les boutons puissent aller l'auto fire puisse aller entre 10 et 30 hertz donc d'une d'une frame sur 6 à une frame sur deux en général on voit là ça dépassera pas ça sinon ça aura que disons que ça n'a pas d'intérêt de dépasser ça parce qu'à une frame sur 6 c'est vraiment très lent et au delà d'une frame sur deux on verra pas de différence en fait sera un tir continu du coup pourquoi en mettre deux et bien si vous avez envie par exemple d'avoir le bouton principal qui tire à une certaine vitesse et le bouton secondaire qui tire à une autre vitesse et ben là ce sera possible vous pourrez choisir l'orientation des deux potentiomètres et après pour chaque bouton vous aurez un interrupteur avec voilà un bouton que l'on fait glisser à trois positions toujours qui va permettre de choisir quel type de turbo on utilise donc si on met sur le 1 position haute on va choisir le turbo 1 position 2 au milieu le turbo 2 et position 3 en bas aucun turbo et le bouton marchera normalement donc comment ça marche grosso modo donc là je vous ai fait un schéma rapide de la pcb donc en fait l'idée c'est de vous si ça c'est votre stick arcade vous avez aussi bouton ici chaque bouton est relié à un switch trois positions voilà donc il ya un câble qui va partir des boutons jusqu'au switch et puis je vais changer de couleur sinon on va rien y voir depuis les switch alors attendez j'ai oublié un truc d'abord il faut les alimenter donc la première chose à faire c'est de partir des boutons de la pcb et de venir les souder sur la pcb qu'on va réaliser voilà donc vous aurez un truc comme ça tac donc les six boutons plus le grand et plus le 5 volts donc ça c'est donc les six boutons plus l'alimentation en gros si vous voulez donc ça on va dire que c'est le 5 volts à droite voilà et ensuite ce qu'il faut c'est relier c'est sorti là avec le 5 volts et là je vais changer de couleur et ensuite aller souder donc c'est sorti là sur les sticks les boutons du stick arcade voilà donc vous avez comme ça une liaison là vos boutons du stick arcade sont alimentés ensuite le courant passe dans l'interrupteur et l'interrupteur lui va avoir trois sorties différentes donc une entrée et trois sorties donc chacune de ces sorties va venir trouver une position alors là c'est peut-être pas trop ça ça part du même du même interrupteur va venir trouver une position sur sur la sur le schéma de la pcb voilà comme ça bref je vais pas tout faire parce qu'on va plus rien y voir mais vous avez compris le principe ensuite ben là il ya tout un traitement qui est fait avec des circuits imprimés sans trop et à la fin suivant les choix qu'on aura fait on va venir activer ou désactiver un switch analogique qui simulera en fait l'appui d'une touche de la manette je sais pas si j'étais bien clair donc voilà donc en gros les fils arrivent d'ici le courant il arrive là il passe dans les boutons il monte dans les interrupteurs il revient dans la pcb dans la pcb il ya tout un traitement et à la fin tac il y aura des un signal ou non qui va venir ici lier ces boutons là au grand si jamais le les boutons sont liés au grand ben ça ça simulera en fait l'appui d'une touche sur la manette ça se comportera exactement dans la même façon enfin en tout cas en théorie j'ai oublié mais vous avez également le switch trois positions qui doit avoir des entrées aussi dans la pcb donc pareil trois sorties et une entrée pour le 5 volts et pareil pour pour excusez-moi les potentiomètres donc ce sont des potentes des boutons potentiomètres avec une résistance à l'intérieur en fait on fait varier une résistance qu'on va venir relier à un timer c'est une des plus du circuit un des circuits imprimés de la pcb et en faisant varier cette résistance ça a changé la fréquence du enfin de la fonction auto fire j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs vous avez un site pas mal pour ça qui s'appelle ne555 calculator là ça vous montre comment ça marche donc ça c'est le petit timer et en fait en faisant varier la résistance r2 moi je me mets à 1,1 vous voyez que si la r2 est à 10 on aura une fréquence de 68 hertz donc là c'est beaucoup trop fort en fait il faudrait qu'elle soit entre 23 grosso modo pour avoir 30 hertz donc une image sur 2 et 75 pour avoir un petit peu moins 60 72 71 pour avoir une fréquence de 10 hertz une image sur 6 donc en faisant varier cette résistance là entre 22 et 71 méga ohm kilo ohm pardon kilo ohm vous pourrez comme ça changer la valeur enfin la fréquence plutôt de l'autofire maintenant je vais vous montrer en détail ce que ça donne avec les schémas alors j'avais fait un premier schéma que je vous avais présenté avant qui n'est pas bon malheureusement ça ressemblait à ça donc là c'était pour la partie mapping avec des portes des and gates et là c'était avec les ne55 pour la partie auto fire cependant j'avais plusieurs problèmes dont le plus gros c'était que je reliais au départ les plusieurs sorties de circuit imprimé entre elles et ça c'est pas bon ça risque de détériorer les circuits imprimés et du coup après j'avais rajouté les des diodes pour bloquer le courant dans un sens sauf que je me suis aperçu après qu'il fallait aussi rajouter des résistances pour protéger la diode etc qu'on perdait qu'on perdait en intensité c'était le bordel du coup j'avais même fait une pc cb complète je sais plus si je vous l'avais montré donc ça c'était la première version de la pcb que j'aurais pu faire imprimer j'ai supprimé des éléments à la fin pour essayer de changer et puis je les ai pas remis parce que de toute manière ça n'allait pas j'aimais pas trop vous voyez que j'ai utilisé easy eda ça c'est un logiciel sympa parce que vous pouvez l'utiliser en mode navigateur sur internet pas besoin d'installer le logiciel en fait mais je trouve que c'est pas hyper génial quand même comme logiciel et pas hyper hyper pro du coup j'ai cherché des alternatives qui soient mieux mais pas non plus trop trop compliqué et du coup j'ai trouvé l'existence de eagle autodesk qui a l'air voilà qui avait l'air vraiment bien pas trop trop compliqué à prendre en main même si c'est pas hyper intuitif au début comment fonctionne l'interface et les composants et surtout ce qui m'a perdu au début c'est que je trouvais je trouvais pas les composants en fait tout simplement alors pour ceux qui vous qui seront curieux pour pour ajouter des composants faut cliquer là à faire à part ensuite faut c'est ça le problème c'est qu'il faut connaître dans quelle librairie vous allez trouver votre composant alors si vous avez le nom exact vous pouvez faire une recherche ici je sais pas si je fais à ne 555 par exemple voilà il trouve bien il trouve bien le composant par contre si vous connaissez pas exactement le nom du composant vous allez galérer ça et en plus l'autre truc qui m'a fait bien galérer c'est que il n'y a pas tous les composants avec les librairies de base il n'y a que certaines chipsets hyper connus si vous voulez des trucs un peu plus spécifiques ou des dérivés parce que la même chipset peut exister sous différentes formes du cmos ou je sais pas quoi moi je suis pas un expert du tout en circuit imprimé en circuit intégré excusez moi donc il y en a des composants de plus ou moins petite taille une même puce pourra faire la taille d'un centimètre ou bien de 5 cm voilà ça dépend ensuite il faut bien vérifier toujours les fiches techniques donc par exemple si on prend un des composants de la carte qu'est ce qu'on va prendre le cd 74 h 407 on peut ouvrir un pdf en fait vous aurez absolument toutes les indications nécessaires sur la puce en question et là il faut vérifier plusieurs choses si le voltage c'est celui qui correspond à votre circuit si la disposition des entrées et des sorties ça vous va voilà là vous avez le diagramme fonctionnel la table des la table de vérité enfin voilà c'est un peu d'électronique et puis voilà faut vérifier aussi la latence la vitesse de transmission c'est très important mais là pour le coup c'est de l'ordre de quelques nanosecondes donc c'est quasi instantané on va pas le ressentir lorsqu'on va utiliser le stick arcade a priori et bien après on peut faire une recherche sur internet pour récupérer en fait la librairie voilà par exemple là si je fais ah mais cassez vous mais allez mais d'accord en france c'est terrible voilà ensuite il faut télécharger un modèle ils appellent ça un footprint voilà donc voilà le footprint ça c'est le symbole qui est que vous allez pouvoir rajouter dans votre circuit le truc c'est que ça vous ça vous ce format là c'est pas le format eagle donc il m'a fallu récupérer tous ces modèles ensuite trouver un logiciel de conversion pour les transformer au format eagle et ensuite enfin j'ai pu les intégrer à mon schéma et voilà ce que ça donne donc pour reprendre un petit peu l'idée vous avez sur le dessin ici donc ça c'est la PCB ici les boutons qui seront reliés à la manette en fait ça correspond à ces boutons à ici voilà donc là les six boutons et ici le ground et le 5 volts qui aussi seront reliés à la manette et de l'autre côté bien évidemment vous avez les entrées et les sorties des câbles qui iront vers le stick arcade voilà donc ça c'est les boutons qui sont alimentés donc c'est l'allée qui vont vers le stick après les sticks comme je vous avais montré ici tac ça va non pardon on part d'ici là les boutons sont alimentés hop on va sur le stick arcade après le stick arcade lui il va sur les interrupteurs trois positions et les interrupteurs reviennent vers la PCB et du coup lorsqu'ils reviennent ils arrivent ici, ici ou ici vous voyez que celui là c'est pour non excusez moi ici ici et ici ici c'est pour le les boutons sans mode turbo ici pour le mode turbo 1 et ici pour le mode turbo 2 et on a là les potentiomètres avec les ne555 les timer qui vont permettre de gérer les fonctions turbo donc lorsque les signaux arrivent si le bouton du stick n'est pas appuyé il faut dire à la PCB que le signal est 0V et pour cela on relie les entrées à des résistances elles-mêmes reliées au grand commun de la PCB voilà c'est un peu technique donc je vais passer rapidement mais grosso modo il vous faut plein de résistances en plus puis vous pouvez relier en fait le signal du timer et celui du bouton dans des chipsets intermédiaires qui sont en fait des hand gates si un des signaux par contre d'entrée est à 0 et bien la sortie sera à 0 également on va s'intéresser au mappage donc là vous avez en fait la position du switch pour définir quel type de configuration de touche vous voulez et du coup les sorties de ces chipsets là vont être reliées à une des sorties du switch du mapping dans d'autres chipsets qui sont des hand gates qui vont les relier et enfin les faire sortir encore pour les amener dans un interrupteur analogique qui va pouvoir enfin dire si on doit ou pas relier les boutons de la console avec le grand voilà bon je sais pas si c'est tellement plus clair au final je suis désolé enfin tout ça pour dire c'est extrêmement intéressant je ne suis pas du tout électronicien j'espère ne pas avoir fait d'erreur vous voyez que j'ai rajouté aussi des condensateurs à côté de chaque chipset pour éviter les variations de voltage lors de l'utilisation il y a aussi un condensateur un peu plus puissant entre le grand et le vcc à la base de la carte voilà donc ça vous fait un total de 13 circuits intégrés 25 résistances ou un truc comme ça et 14 condensateurs donc vous voyez que ça sera une PCB imposante, importante qu'on va devoir relier à 2 voire 3 PCB de console donc il y aura tout juste la place de la mettre à l'intérieur du sticker 4 qui est pourtant assez mass stock donc prochainement je vais transformer ça en fichier Gerber enfin fichier de carte PCB que je pourrais envoyer à un fabricant pour qu'il me fabrique directement la carte donc j'ai déjà reçu quelques-uns des composants pour cette PCB pas encore tout et quand j'aurai la PCB et les composants il n'y aura plus qu'à tout assembler et à croiser les doigts pour que ça marche voilà les amis bah c'était Technique hein désolé mais bon voilà c'était le premier épisode de la saison 2 des Mercredi Technique je vous fais des bises et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne ciao